voilà cette question revient de plus en plus pour savoir de savoir si les congolais sont prêts à élire une femme je peux pas dire qu'ils soient prêts ou pas c'est à moi de présenter un projet des sociétés c'est à moi de leur montrer que de leur prouver que il ne s'agit pas d'une femme il s'agit de l'expérience il s'agit de l'amour du pays il s'agit de plein de choses que nous sommes en train d'amener donc je n'attends pas à ce qu'ils puissent m'accepter sans problème mais je vais leur parler je vais leur donner des raisons de vouloir qu'ils puissent avoir un changement ce qui est sûr aujourd'hui c'est que je ne crois pas que le congolais veuille continuer avec la souffrance parce que c'est seulement un homme qui doit être là ou bien c'est seulement une femme le congolais est prêt pour le changement ça c'est un fait que ce changement passe par une femme que ce changement passe par un homme c'est la communication qui va aller derrière qui va importer donc pour moi c'est tout ça au fait qui compte c'est à moi de voir comment dans quelle mesure me faire accepter par les congolais ça sera une première fois et malheureusement c'est moi qui doit passer par cette première fois et je dois montrer que une femme ça représente un social ça représente quand même on a vu dans beaucoup d'institutions au monde en place du côté des finances des femmes parce que c'est un peu plus équilibré donc c'est à moi de mettre en valeur faire une bonne communication pour que les congolais comprennent que le changement ne passe pas nécessairement par un homme ou par une femme le changement ne peut passer que par un vrai patriotisme les lignes maîtresses de notre programme ne peuvent passer que par la sécurité alimentaire vous savez la rdc c'est quand même plus ou moins 80 millions de consommateurs et malheureusement nous nous passons par l'import alors que notre économie devait être viable avec le secteur minier qui devrait être prospère qu'il n'est pas et qui nous amène beaucoup plus de guerre qui nous amène beaucoup plus de complications c'est pour cela et je me suis dit en parlant de sécurité alimentaire comme je ne cesse de le répéter on ne peut pas accepter d'être acclamé par un peuple qui a faim donc et cette sécurité alimentaire ne doit passer aussi que par la sécurité territoriale nous devons sécuriser nos frontières nous devons sécuriser le peuple congolais pour pouvoir lui permettre d'évacuer ces occupations complètement et aussi nous parlons dans notre programme de la création d'une classe moyenne qui doit être accompagné par le gouvernement le gouvernement doit travailler avec les banques avec les investisseurs internationaux pour pouvoir trouver un moyen de leur alléger la tâche pour investir dans notre pays donc les plus grandes lignes c'est la sécurité alimentaire la sécurité territoriale la création d'une classe moyenne qui va permettre aux congolais de retrouver sa dignité quand le peuple a mangé quand le peuple va car ses occupations tranquillement ça va lui permettre aussi de pouvoir être plus créatif ça va pouvoir aider à la création de certains secteurs qui sont pas très développés par exemple comme au Sénégal les nouvelles technologies et cela aussi va nous permettre à la langue d'exploiter le secteur de l'énergie rénovelable mais en passant vraiment par les points dont j'ai parlé et en demandant la contribution de tous les congolais rien ne peut se faire si le congolais ne peut pas faire l'inventaire de ce qui n'a pas marché dans le passé et que nous puissions pouvoir rectifier avec la bonne foi, avec les congolais de bonne foi, avec ceux qui pensent que on n'est pas obligé d'être tribalistes ou fanatiques pour se faire prévaloir politiquement ça s'appelle la république démocratique du Congo et vu notre histoire, vu tout ce que nous avons vécu après l'indépendance l'espoir qui était placé dans tous ces dirigeants qui sont passés, nous ne devrions pas nous retrouver où nous en sommes aujourd'hui encore quelques jours j'ai parlé à Dechevelle pour dire que nous avons remplacé Mobutu par un système qui lui est similaire ou un système qui essaie de l'imiter sans tenir en compte qu'effectivement il y avait des choses à revoir sur le régime de Mobutu maintenant qu'on essaye lamentablement d'imiter et l'espoir qui était placé dans ces institutions qui ont bien débuté, nous avons vu pour la première fois des élections démocratiques en RDC en 2006 nous pourrions être tentés de dire que ces élections pouvaient placer des bases démocratiques mais il n'y en a pas encore il n'y en a pas encore parce que quand on parle de système, nous pensons que le système c'est seulement Kabila mais le système c'est le parlement, c'est le Sénat, c'est l'opposition, c'est tout cet ensemble qui crée un système et M. Kabila se base sur le fait aussi que nos parlementaires qui sont illégitimes continuent les Sénats qui sont illégitimes continuent et ça fait lui-même en voyant ses institutions continuent il pense qu'il a une certaine légitimité or c'est tout cet ensemble que nous devons revoir si nous devons parler des élections, nous devons à un certain moment dire si les élections ne se tiennent pas au mois de décembre 2017 le Sénat doit tomber, le parlement doit tomber, nous devons trouver un moyen de garder seulement les institutions qui sont complètement concernées par la tenue des élections sinon il y a des gens qui sont dans l'ombre, qui profitent de cet état des choses pour pouvoir continuer en se cachant derrière la présidence qui est déjà illégitime et ils en font oublier qu'eux-mêmes sont illégitimes donc la situation au Congo est vraiment une situation qui ne reflète que ce qu'il a déjà été et j'espère que les uns et les autres vont prendre conscience surtout j'en appelle à monsieur Kabila le peuple lui a fait confiance, il a fait plus de 16 ans donc je lui avais écrit une lettre pour dire que son entourage allait le mettre dans des problèmes parce qu'on va le flatter, on va lui dire vous êtes un dictateur, vous êtes mieux que Moutou mais quand il y aura des problèmes il va se retrouver seul à répondre de cela donc il n'est pas encore tard qu'il puisse réaliser que le pays est un grand pays il y a eu beaucoup de sacrifiés pour ce pays là qu'il puisse voir dans quelle mesure nous pouvons il peut laisser au moins à la fin seulement des élections démocratiques pour la république démocratique du Congo Le lien qui lie l'Afrique à d'autres continents malheureusement c'est encore à beaucoup de niveaux un lien de soumission à l'un de soumission parce que l'Afrique n'a pas encore trouvé un moyen de s'imposer en tant que partenaire valable en tant que partenaire égal vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de l'Europe, de l'Union Européenne ou des Etats-Unis parce que nous avons encore bien sûr il y a quelques pays il y a l'Afrique du Sud qui fait partie de BRIC il y a le Maroc qui essaie aussi de s'en sortir qui essaie de marquer un certain leadership économique et bien sûr quelques pays se démarquent mais en général l'Afrique n'a pas encore retrouvé sa dignité n'a pas encore retrouvé son on dit ça en anglais le bargain power donc le pouvoir de discussion parce que le pouvoir que nous avons en Afrique sont encore des pouvoirs qui essaient d'utiliser qui essaient de passer par la dictature et en contrepartie se retrouvent dans un état de faiblesse par rapport à l'Europe, par rapport à l'Occident parce que nos dirigeants, la plupart de nos dirigeants africains espèrent encore avoir un soutien moral, matériel des pays occidentaux alors par rapport à la Chine par exemple il y a un grand lien économique entre les pays africains et la Chine mais ce lien n'est pas encore déterminé comme il se devrait parce qu'il faut d'abord évaluer la Chine a besoin de nous pourquoi et nous nous avons besoin de la Chine pourquoi et sur base de ça établir vraiment un business un chemin très clair où il y a ces gagnants gagnants pour la Chine et pour l'Afrique sinon par exemple dans le secteur minier on a vu la Chine qui vient, qui impose sa loi qui exploite l'Afrique comme elle, elle le voudrait c'est à dire venir avec, j'ai vu dans quelques pays en Zambie et même en RDC avec des éléments chimiques pour pouvoir exploiter nos mines et en même temps peut-être contaminer l'anapatifère on a vu, j'ai vu au Madagascar certains exploitants chinois qui viennent exploiter le bois de rose à leurs conditions malgré qu'ils sont encore interdits donc il faut maîtriser la Chine et en faire un partenaire qui respecte l'Afrique donc cela, de montrer d'abord aux Africains de connaître leurs valeurs avant de se mettre à une certaine table de discussion et de négocier des marchés en tenant en compte que nous sommes un continent très riche nous sommes l'avenir du monde donc pour moi c'est encore biaisé le rapport de l'Afrique avec le reste du monde le régé de l'élection kenyane par l'accord constitutionnel montre seulement que l'Afrique est en train certains pays africains sont en train de prendre conscience que le continent doit se départir de cette mauvaise réputation d'un continent corrompu, des institutions pour le pouvoir et moi spécialement, personnellement j'ai été contente je connais M. Raïla Odinga personnellement et je connais son combat je suis très contente pour lui mais aussi très contente que le président kenyan a su se départir de cette réputation de ces présidents qui veulent s'imposer il a su s'incliner devant les institutions de son pays donc l'Afrique est en train de prendre une autre ampleur certains pays africains parce que l'Afrique francophone a encore beaucoup de choses à faire là-dessus l'Afrique francophone vit encore dans cet état africain des années 80 où il y a des dictatures il n'y a qu'un monsieur qui décide qui ne réalise pas qu'être président c'est un mandat que le peuple vous confie pour des objectifs bien clairs et après ce mandat il y a un délai bien imparti à cela après cela par respect pour la population qui vous a mis en place vous devez normalement partir donc pour moi coup de chapeau au Kenya j'étais vraiment contente j'étais contente avec l'équipe de monsieur Raila Odinga j'étais aussi contente avec l'équipe de monsieur Ouro qui a montré réellement que le Kenya fait des efforts pour pouvoir se retrouver dans des pays qu'on peut encore appeler démocratique bien qu'il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus mais c'est des efforts que nous devons nous tous applaudir et pouvoir suivre Merci, bon avenir Tchambo a Toto a Congo Tiambo a Toto a Congo Bana b new cow kassa hivé T Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501